C'est un match très intéressant au vu des conditions, on a su s'adapter, on a su garder le ballon vivant et debout, c'est un bon match dans le combat et dans l'envie de progresser à la main, au pied, on a devant des joueurs qui ont pris leurs responsabilités, qui ont su mettre l'équipe dans le sens de la marche, donc forcément on ne peut être que content de ce résultat qui, malgré un petit passage à vide en début de seconde mi-temps, est obtenu avec un bon collectif, avec un bon travail des remplaçants qui sont rentrés et c'est une victoire bonifiée, donc forcément une satisfaction. Ce n'est pas forcément plus difficile de jouer avec de la neige que de jouer sous une énorme pluie, ce qui est difficile c'est de jouer derrière dans des temps comme ça, parce que les ballons n'y vont pas beaucoup, devant on arrive toujours à se réchauffer parce que les zones d'affrontements sont nombreuses. Maintenant, la neige, ce n'est pas le plus gênant réellement pour jouer au rugby. On gagne 35-10 dans des conditions dantesques, d'ailleurs un grand coup de chapeau à tous ceux qui se sont occupés du stade la semaine, parce que ce n'était pas facile, et après après, après que dire, on a fait une bonne première mi-temps, nos avants qui respirent l'intelligence dans le vestiaire ont fait preuve de beaucoup d'expérience pour enfoncer deux mêlées, et puis pour amener les trois essais sur quatre, et puis voilà, que dire, face à une bonne équipe de Loron. De toute façon, tu comprends au montage, face à une bonne équipe de Loron qui n'était pas venue en victime. Donc voilà, on a pris les cinq points et c'est essentiel. Elle marque le retour de Jérémy Colombat, le grand pêcheur de Silure, après deux mois d'inactivité. Donc voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Ce qui est bien, c'est que dans des conditions aussi difficiles, on a prouvé qu'on en avait dans le slip. Merci.